nous sommes au mois de mai la veille des vacances c'est le printemps c'est l'été qui arrive toutes les valises sont quasiment prêtes à être bouclées les destinations aussi et pour en parler on accueille adeline studler une agence de voyages cernéenne et un monde de rencontres armando ça vous parle les vacances mais là ça a déjà mangé la crème solaire tout est prêt voilà ah mais bien souvent quand on part en vacances on oublie des trucs soit la brosse à dents la carte de crédit la guitare la chemise de rechange on sait pas trop on part un peu trop vite c'est vrai c'est vrai moi j'ai besoin du conseil de ce côté là souvent on rachète des choses alors qu'il ya des erreurs à ne pas commettre très important et ça peut être un véritable casse tête effectivement de préparer sa valise donc moi je vous ai fait la petite check list qui va bien avec les indispensables de la valise et le plus important et à ne pas négliger c'est le bagage cabine si vous partez en avion évidemment puisque ces bagages peut sauver vos vacances si jamais la compagnie aérienne égare momentanément votre valise j'ai une question est ce qu'on peut faire confiance aux vendeurs de valise quand ils vous disent c'est une c'est une valise qui sera acceptée en cabine bon je sais pas comment vous appelez ça on peut les connaître où ça se trouve sur le net oui pour chaque chaque compagnie aérienne il faut savoir qu'il ya quand même 82000 bagages d'avions égarés et bien rejouer dont pas vers le monde on m'a lisa voilà dans le pied voilà que ça fait dans environ 10 milles pour l'europe environ 10 mille c'est important mais en général momentanément tu as vraiment pas eu de chance non donc dans cette fameuse valise on va y intégrer une tenue complète si jamais voilà la valise n'arrive pas au moins il ya un petit jeu de rechange les affaires de toilettes mais avec des contenants maximum de 100 millilitres pour pouvoir passer au contrôle de sécurité une petite pharmacie avec la crème solaire l'anti moustique l'anti diarrhéique pour éviter la tourista des médicaments personnels éventuels avec certificat médical flacon en verre non me semble-t-il il n'y a pas une règle de ce type là non c'est au niveau des aérosols plutôt voilà mais après c'est les contenants de voilà de moi la crème c'est un tube en plastique ça passe oui je suis ici c'est moins de 100 millilitres c'est sûrement ça va passer le maillot de bain qui va bien si vous partez au soleil les papiers d'identité évidemment pas oublié et vérifier aussi la validité c'est mieux un chargeur de téléphone avec un adaptateur selon le pays si vous allez à l'étranger un peu de modèles locales et puis la carte bancaire un guide touristique avec dictionnaire pour avoir les bases de la politesse c'est quand même mieux de pouvoir dire bonjour au revoir merci dans la langue du pays et je vous invite également à vérifier vos contrats d'assurance donc on parlait justement des pertes ou de dommages de bagages ce qu'il faut savoir que la compagnie est responsable mais que les montants des garanties est plafonné donc si vous avez des objets de valeur soit il faut faire une déclaration préalable ou alors souscrire un contrat supplémentaire auprès d'un assureur et puis également vérifier en termes d'assistance et rapatriement et il faudrait aussi vérifier votre contrat de téléphonie mobile sinon n'oubliez pas de couper l'accès à vos données cellulaires pour ne pas vous retrouver avec une facture avec la facture des vacances très salée ouais voilà c'est au retour de vacances généralement je suis déconnecté mais après je me retrouve dans les bistrots du coin aller sur internet alors qui est une pro du voyage adeline si la compagnie aérienne perd le bagage et j'arrive à l'aéroport sans mon bagage qu'est ce qui se passe qui c'est qui m'habille qu'est ce qui se passe alors il faut tout de suite faire une déclaration de perte de bagages et après donc vous avez droit à un petit nécessaire de on va dire de survie j'ai envie de dire et puis voilà et après faut surtout garder aussi les factures pour déjà pour les objets qui à l'intérieur de la valise et puis vous devez faire des achats sur place et également quoi pour réussir ses vacances donc en toute sérénité il est nécessaire d'avoir ce petit check liste en fait qu'on peut trouver un peu partout mais notamment dans l'agence un monde de racontes de rencontres ou l'agence de vol à l'est travel solution qui vous aide à composer non seulement le kit de départ et la check liste mais aussi le voyage complet tout à fait quelles sont les destinations qui sont en vogue cette année en vogue cette année on a le portugal l'espagne la grèce c'est revenu à la mode ces pays là après un destination plus lointaine on a la thaïlande la birmanie voilà d'accord et mais là cette année ça va où moi j'hésite entre ramor smat et chevalier couze ouais je suis très local armando ce sera pareil c'est entre mas et on va se vouer un bac aussi bas alors tout le monde restant local vous êtes vous restez dans le pays dans le pays tueur de l'air en fait c'est ça c'est ça vous regardez pays tueur de l'air point tv merci d'avoir été avec nous adeline merci messieurs on se retrouve au mois de juin merci d'avoir été avec nous merci d'avoir été avec nous